Oui, le concept SIFA, c'est un festival qui ne dit pas son nom, un festival de films comme on le fait partout, mais ici c'est particulier, nous l'avons dénommé Semaine internationale du film des apprenants, c'est-à-dire c'est un festival qui concerne seulement ceux qui sont à leur premier ou deuxième essai dans la fabrication de films, dans la production d'un film. Ça peut être un film de deux minutes, une minute, jusqu'à 26 minutes au plus. Elle va se donner de la sorte, cette année nous avons prévu, en prévu de ce festival, faire un atelier. Cet atelier, nous l'appelons l'atelier de renforcement de capacité pour la production de deux courts-métrages. Et ça va se passer du 13 novembre au 18 novembre, du 13 au 18 novembre, à l'hôtel Pesco, ici à Lumet, à Dijolet. Nous allons faire un atelier de renforcement et là, ça va se solder par deux films. Ces films seront projetés lors du festival. Bien, les formateurs nous viennent de deux côtés. Les formateurs nous viennent des États-Unis. Il y a trois formateurs, donc quatre plutôt qui viennent des États-Unis et deux sont du Togo. Donc, je dirais que c'est l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne dans ce festival et c'est pas son biais, son appui financier et technique que nous avons pu dénicher ces grands réalisateurs, producteurs qui viendront. Il y a aussi un autre qui vient du Nigeria. Donc, finalement, ça fait quatre des États-Unis, un du Nigeria et puis deux du Togo. Alors, les trois, les quatre du Nigeria, comme je le dis, c'est l'ambassade des États-Unis qui nous a financés pour les faire biais. Et là, ça se comprend. C'est là même la particularité dont je parle pour le CIFAS. C'est-à-dire que quand on fait les différents festivals que nous avons, ces festivals-là concernent les professionnels du cinéma. Et les jeunes apprenants que nous avons, qu'il y a partout, ceux qui s'essayent, ils n'ont pas souvent la possibilité de participer à ces festivals-là. D'abord, parce qu'ils ont peur, parce que ce sont les grands qui sont là, ceux qui connaissent déjà la chose, ils ont peur de postuler. Et ensuite, ils se disent que non, ils ne sont pas encore armés à ce biais. Et des fois, certains font un effort pour participer, mais les résultats sont très mitigés. Et c'est pour cela que nous avons dit, ah, si on créait un festival pour eux carrément, ça ne serait pas bien. Et on a tenté de le faire pour l'Oumé seulement. Et l'année qui a suivi, on a étendu ça au Togo. Et l'année qui a suivi, nous avons étendu ça à toute l'Afrique et à tout le monde entier. Donc cette année, par exemple, nous aurons des films du Burkina. Non, il n'y a pas de Burkina. Cette année, nous aurons des films du Congo, Razaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Algérie, Tunisie, puis du Togo. Voilà. Les films viennent comme ça de ces pays-là. Du Maroc surtout, Maroc a envoyé au moins 15 films. On a sélectionné 4 dedans, ce voyage. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis apprenants. C'est les apprenants. Et vous êtes dans quelle édition ? Nous sommes à la 5e édition cette année. Cette année, 2023, nous sommes à la 5e édition. Nous t'étions les moyens financiers, puis la Covid. On devait, puis si on a commencé ça depuis 2015, vous voyez. Donc, il y a les moyens financiers qui nous ont manqué pour rater certaines éditions. Il y a la situation politique du Togo qui nous a fait rater aussi certaines éditions. Et il y a le Covid qui est venu aussi accentuer les choses. Si bien qu'aujourd'hui, nous serons, en novembre, le 20 novembre prochain, nous serons à la 5e édition de ce festival SIPA. Nous constituons à la base un jury de sélection. Et ce jury de sélection, c'est les enseignants de l'ESSEC, de l'école supérieure des études cinématographiques. C'est ces enseignants-là que nous mettons ensemble. Et eux, ils essaient de choisir les films qui sont arrivés, qui peuvent respecter les règles. D'abord, est-ce que c'est un film d'un apprenant ? Est-ce que c'est un film dont le son est bon ? Ou bien la lumière est quand même acceptable ? Et la mise en scène, est-ce que ce n'est pas trop saccadé ? Bon, on essaie de voir. Et voilà comment nous choisissons ces films-là. Nous avons eu en tout 35 films qui ont été déposés et nous avons retenu à ce jour 21. À l'endroit de mes partenaires, je dis coucou, j'envoie un coucou. Et un remerciement à nos partenaires. Il y a d'abord Vision Média de l'OMÉ. Il y a la DMK TV de la Guinée. Média Afrique Cinéma. Tout l'ambassade des États-Unis, surtout le gouvernement togolais par le biais du ministère de la Culture. Les autres partenaires qui sont en attente, il y en a nombreux. Et il y a également, on peut citer aussi un partenaire privilégié qui est la RCE, ANASAP, Togo Terminal. Nous attendons du Port Autonome, nous attendons de Togo Télécom, nous attendons de Mouvre. Nous avons déposé des projets là-bas. Alors nous leur faisons, même de la brasserie, nous leur faisons un coucou et nous prions à ce que ceux qui n'ont pas encore répondu à notre sollicitation qu'ils viennent rapidement parce que les choses commencent la semaine, je suis le prochain.